Début de journée comme ça, on en prendrait à la pelle, Géraldine, sauf qu'il faut en profiter parce que ça sera pas comme ça pour les prochains jours. Instabilité à venir, t'as raison, de la pluie dès demain, puis on va même garder des risques d'averse, même de grandes accumulations d'eau jusqu'à samedi ou même dimanche pour certaines régions plus à l'est de la province. Tu parles d'une journée parfaite 100 %, pratiquement un copier-coller à la journée d'hier, sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas d'événement historique à regarder dans le ciel. Somme toute journée incroyable, hausses des températures pour les secteurs au sud, de la province. On va donc toucher des 18 degrés par endroit au niveau maximum au thermomètre. Le soleil sera toujours bien présent. Risques d'instabilité aussi dans l'est à l'extrême de la province. Gaspé, Île-de-la-Madeleine, on a des petits 30-40 % de risques de flocons de neige cet après-midi. Puis d'ailleurs, dans la région de la Bitibi-Témiscamingue aussi cet après-midi, vous avez un 40 % de risque d'orage. En fait, potentiel orageux, Témiscamingue, le risque est à 60 %, donc cellules orageuses qui vont passer au-dessus de la Bitibi-Témiscamingue cet après-midi. Par contre, ailleurs au Québec, beau temps, beau temps, beau temps. Soleil, confort aussi, même si au Bas-Saint-Laurent et vers Québec aussi, on a perdu quelques degrés. Profitez de cette belle journée. Mardi, tout simplement, parfait. Avant les nuages et la grisaille qui nous attendent demain. Bande d'averses, donc, qui va balayer tout le Québec. Des petites précipitations très imprévisibles dues au passage d'un front chaud. On va gagner des degrés. 17 Montréal, Outaouais, Gatineau, 21 degrés qu'on prévoit aujourd'hui. Demain, quand même, c'est chaud. On se retrouve largement au-dessus de nos valeurs saisonnières. Jeudi, vendredi, ce sont vraiment nos deux journées les plus, bon, on va dire, intenses niveau précipitations. Le sud du Québec va moins égoutter. Montréal, d'ailleurs, jeudi, c'est un 40 %. On parle de 10 à 15 millimètres d'eau sur 48 heures. C'est pas immense. Par contre, le nord du fleuve Saint-Laurent, des Laurentides jusqu'à la Côte-Nord, on va passer par la ville de Québec aussi. Là, on parle quand même de 20 à 40 millimètres d'eau et à l'extrême de la province. Oui, peut-être un petit dégagement possible. Québec, on le voit, des averses avec un petit soleil. Le sud et à l'ouest de la province, quand même, bonne nouvelle. On va avoir une belle journée ce week-end. Montréal et tout ce qui est à gauche de la carte alternance soleil-nuage. Mais ailleurs au Québec, encore de l'instabilité jusqu'à dimanche. La morale, c'est qu'il faut profiter de cette belle journée aujourd'hui, mardi, tout simplement. Parfait! Oh oui! Les images le prouvent présentement. Merci, Géraldine. À tantôt. À tantôt.